Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les habitants du Banco 1 ont été à nouveau dégarpis du site qu'ils n'avaient pas quitté après le premier dégarpissement. 150 élèves ont bénéficié du programme Parcours Citoyen, un programme inscrit au programme jeunesse du gouvernement 2023-2025. Mercredi 10 avril 2024, c'est la célébration de l'Aïd Elfitre, marquant la fin du mois de jeûne de Ramadan. Les jours passent et se ressemblent pour les 300 personnes sur le site d'Eguerpi du Banco 1 depuis le 25 février. On voit machine assisées, ils ont tout gâté, on a tout perdu. Là, on n'a pas l'argent. On nous dit de quitter à l'école, si tu t'en prends une maison, on te dit qu'on a 60 000 salons, qu'on a 300 000, 400 000, on va avoir ça où ? On a tout perdu. On ne connaît pas, c'est ici, on est nés. T'es dans la place, nous on nous donne ça, nous on s'en va. Nous on s'en va. Mais les gens ne savent où aller. Jusqu'à présent, les promesses ont été faites, et puis on a fait des listes. Voilà, on a fait des listes. Parce que notre garant, c'est la mairie. Nous avons remis les listes à la mairie. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Malgré ça, on est venu se réfugier ici. Les gens viennent dire, on a pâti. Mais on va où ? On nous assèle, on nous assèle. Vous avez vu, non ? Tout ça, ils ont brûlé. Couchés à même le sol, quelques ustensiles de cuisine et quelques vêtements, c'est tout ce qui reste à ces gens, qui n'ont qu'un seul mot à la bouche, pardon. Un pardon adressé aux autorités. C'est l'État qui est en train de nous opprimer. Donc, je ne sais pas si c'est, il veut nous tuer ou quoi. Bon, je ne veux pas encore aller là-bas, mais moi, nous allons demander, comme on peut ça dire, on demande pardon. On dit, il y a qui, ça barille ça ? Après le passage de notre équipe de reportage, les déguerpis ont été évacués de force dans la nuit du lundi par des individus présentés comme agents du district d'Abidjan. Hier nuit, aux environs de 20h jusqu'à 23h, des éléments du district d'Abidjan sont arrivés à l'école EPP Agbantier. Ils ont commencé à intimider nos parents de libérer les classes. Voilà, sinon, ils allaient subir des violences. Et pendant que d'autres menaçaient, certains d'entre eux sont montés sur les toitures et ont commencé à décoiffer l'école. Et nos jeunes gens qui étaient là, qui essayaient de résister, étaient tabassés. Donc, ensuite, un autre groupe est arrivé. Bon, ils ont demandé à nos parents qu'ils veulent partir. Donc, selon le volume de ton bagage, certains recevaient 50 000, d'autres recevaient 100 000. Jouin au téléphone, le district autonome a confirmé qu'il s'agit bien d'une opération de leur service consistant à lutter contre le désordre urbain et prévenir les situations d'inondations meurtrières. Ils invitent donc les personnes vivant encore dans les zones à risque à les quitter. Un chemin pour les aider financièrement à se loger ailleurs, décemment est mis en place, car pour eux, un seul mort est de trop. Notons que l'opération de déguerpissement des zones à risque et quartier précaire a été entamée par le district autonome d'Abidjan à la mi-février et se poursuit. Ils sont 150 élèves à avoir bénéficié du parcours citoyen du 28 mars au 6 avril 2024. Ces élèves âgés de 14 à 17 ans ont vu leur comportement civique et citoyen être renforcés à l'occasion de la deuxième édition du parcours citoyen. Ces jeunes garçons et filles issus des directions régionales de Dabou, d'Abidjan 3 et d'Abidjan 4 ont reçu leur attestation le 6 avril dernier au CAFOB de Dabou. Chers petits-enfants, nous attendons de vous désormais des comportements civiques et citoyens. Il faut que vous soyez des modèles dans vos établissements respectifs et dans votre entourage. Soyez également des éducateurs pour vos amis qui n'ont pas eu la chance de prendre part à la formation. Pendant ces 10 jours de formation, les élèves ont appris entre autres l'honneur à l'emblème national, le défilé militaire, la discipline, la solidarité, le dévouement et le secourisme. Ils ont également bénéficié de modules axés entre autres sur la prévention des congés anticipés, les violences juvéniles ou encore la prévention de la consommation de la drogue. Nous voici aujourd'hui debout, transformés, outillés, formés et prêts à servir la Côte d'Ivoire. Cette formation fait de nous des citoyens modèles. Je voudrais, au nom de mes amis, exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude infinie à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette formation. Ce programme s'inscrit dans le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025. Cette cérémonie de fin de formation des bénéficiaires de Dabou s'est tenue simultanément avec celle de 350 autres bénéficiaires au lycée Jeune Fille de Boisquet. Organisé par le préfet de région de la NAWA avec l'appui technique et financier de la fondation internationale COCOA Initiative, un atelier de sensibilisation contre le travail des enfants s'est tenu à Soubré le mercredi 3 avril 2024. Cette rencontre s'est tenue en présence de tous les acteurs intervenants dans cette lutte. Ils ont passé en revue les actions menées dans la région dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants à travers différentes communications. Il est ressorti de la communication faite par le bureau régional de ICI Soubré que pour 1777 enfants travailleurs enregistrés et suivis au titre de l'année 2023, 1 608 sont sortis du système. Nous apprécions véritablement l'initiative du préfet de région qui veille à faire un point sur la question liée au travail des enfants dans une localité assez sensible comme celle de la NAWA et qui met en lumière les actions de l'ensemble des acteurs de lutte contre le travail des enfants au niveau étatique et l'appui apporté par les organisations internationales et toutes les organisations de la société civile. Justifiant l'organisation de cet atelier en collaboration avec la fondation ICI, le préfet de région Kouamébi Kalou-Clément a indiqué que plusieurs actions ont été entreprises avec les différentes parties prenantes pour l'élimination du phénomène. Il y a un hiatus au niveau culturel dans la compréhension du travail des enfants. Je pense qu'il faut mettre tout le monde au même niveau de compréhension. Ce que nous considérons comme des tâches normales dans une famille, ce n'est pas compris par nos partenaires. Donc je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire pour amener les parents à considérer que l'enfant a autre chose à faire que de se retrouver dans des plantations en train de travailler. Notons que la région de la NAWA compte plusieurs ONG intervenant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Mercredi 10 avril 2024, c'est la célébration de l'Aïd El-Fitr marquant la fin du mois de jeûne de Ramadan. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2024, correspondant à l'an 1445 d'énergie, n'a été observé nulle part sur le territoire national. par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, incha'Allah, le mercredi 10 avril 2024. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Au cours de ce mois, les musulmans restent à jeun, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeune musulman a débuté le lundi 11 mars 2024. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci